Sur une colline qui surplombe majestueusement l'océan est nichée l'éblouissant complexe hôtelier, la baie des sirènes. Ce site qui propose 60 chambres d'un grand standing, 2 restaurants, un bar, 2 piscines, une salle de séminaires et une multitude d'espaces de loisirs, de divertissement et de bien-être est un bijou de la nature d'une beauté unique. Le sable fin de la plage, la végétation tropicale luxuriante. Pris par l'émerveillement, on se sent dans un Eldorado et on en arrive à douter qu'on se trouve en Côte d'Ivoire. Mais oui, nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Vincent Cadillou, le directeur d'exploitation de la baie des sirènes, me donne rendez-vous sur une élévation d'où on a une vue imprenable. Salut Vincent! Bonjour Yann, Vincent, le directeur de la baie des sirènes. Yann, celle qui vient de découvrir aujourd'hui la baie des sirènes. Bonne arrivée, comme on dit chez nous. Et franchement, j'avoue que cet endroit est magnifique. Écoute, je t'ai donné rendez-vous ici parce que je pense que la vue par d'elle-même, c'est d'ici qu'on a le plus beau panorama de la baie des sirènes. Franchement, c'est magnifique. Tu sais, comme je te l'ai dit, je suis venue pour découvrir la baie des sirènes, donc si tu le veux bien, tu seras mon guide aujourd'hui. Avec grand plaisir, mais si tu veux, on commence maintenant. T'as quoi, Wunder ? Allez, on est parti. Vincent, parle-moi de la situation géographique, en fait, de ton magnifique endroit. Nous sommes à une heure en voiture de San Pedro, là où il y a l'aéroport, où on va chercher nos clients qui viennent en avion avec la navette de l'hôtel. Sinon, les clients peuvent venir directement avec leur propre véhicule. D'accord. Donc, en quoi, vous avez pensé à tout, pour pouvoir recevoir vos clients. On a même pensé à tout. Et puis aussi, on a le privilège d'avoir une piste d'atterrissage pour des petits avions privés. Donc, les gens se font plaisir, ils viennent avec leur avion, ils viennent se poser ici et on vient les récupérer à quelques encabures de l'hôtel. Je me pose avec Vincent dans un jardin près de la mer et le bruit de la ouve anime notre conversation. Vincent, dis-moi, en quelle année la baie des sirènes a ouvert ses portes et qui en est le propriétaire ? Alors, la baie des sirènes a été construite dans les années 80 et ça a été exploité par un groupe suisse jusqu'au début des années 2000, où malheureusement, l'hôtel a dû fermer suite aux différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Ensuite, l'hôtel a été racheté par un opérateur privé qui s'appelle PFO Africa, qui a eu l'opportunité de l'acquérir en 2016. Et donc, suite à des gros travaux de réhabilitation pour le mettre à des normes internationales, il a eu la volonté d'en faire le premier beach resort de la Côte d'Ivoire. Mais dis-moi, quel est le secret pour arriver à non seulement satisfaire ses clients et mieux à les fidéliser ? Le secret, c'est tout simple, c'est d'être à leur écoute. Ils ont certaines attentes ici pour l'hôtel. C'est à nous d'y répondre afin qu'ils soient satisfaits. Et un client satisfait est un client qui revient. Les gens viennent aussi un peu à la Baie des Sirènes pour se réapproprier leur Côte d'Ivoire, pour redécouvrir leur pays. Comme nous aujourd'hui. Comme toi aujourd'hui. Donc moi, je suis heureux de faire partager ce moment-là avec eux. Il y a plein de belles choses à faire dans la région. On peut aller voir les piscines naturelles de Tabahoulé. Enfin bref, il y a énormément de choses à découvrir ici à Grand-Béréby. Je suis ravi encore une fois de te rencontrer et d'apporter ma petite pierre à cette découverte de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup Yann. Après Vincent, je me rends au bar où m'attend Cladieudonné, le maître d'hôtel. Merci. Merci. Je déguste le délicieux cocktail que la maison m'offre et je discute avec ce pur produit de la maison. Avant d'être un maître de tel que je suis, j'ai d'abord participé à la construction de la Baie des Sirènes. D'accord. J'étais manœuvre d'abord. On a construit les bengalos et tous les jeunes à l'époque voulaient travailler. Alors les Suisses nous ont fait passer un texte à l'école primaire qui était déjà en bois. Et puis on a vu les qualités pour ceux qui savaient écrire et lire. On nous a recrutés et on nous a formés sur place. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on a appelé l'endroit la Baie des Sirènes ? Quand vous arrivez avec les branches qui vont dans la mer, on se dit, mais tiens, c'est un endroit où il doit se cacher quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas de route. C'est un forestier qui a fait la route pour arriver là. Donc c'est de là qu'est venu le nom de la Baie des Sirènes ? Voilà, c'est une légende. Tellement, la Sirène est bien, c'est une légende. Et on a conservé cette légende-là. C'est pour ça qu'on appelle la Baie des Sirènes. Et vous voyez, quand vous arrivez, c'est magnifique. Pour la première fois que vous découvrez, c'est un endroit parasitial. Je confirme. Je fais la connaissance de monsieur et madame Touré, deux jeunes Ivoiriens, clients de l'hôtel. J'étais déjà venu ici, j'avais quoi, huit ans. On était venu en famille pour découvrir San Pedro, Grand Bérébi. C'était la première fois que je venais dans l'ouest du littoral ivoirien. Donc après 12 ans, 14 ans passés aux États-Unis, je suis rentré au pays. Personnellement, je le trouve magnifique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ivoiriens qui connaissent vraiment l'endroit, en fait, qui savent qu'il y a des endroits où la nature est préservée, où c'est aussi sauvage, où c'est aussi beau, avec un service client hors norme, ici en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est précieux, il est à préserver et il est à promouvoir. Toujours à la recherche d'avis et d'expériences de clients, je croise au bord de la mer, monsieur et madame Karamoko. Ce sont deux jeunes ivoiriens vivant en région parisienne qui ont décidé de venir en voyage de noces dans les paradis de leur pays plutôt que d'aller ailleurs. Nous sommes venus en vacances un mois et là, on est en voyage de noces qui a débuté d'hier à dimanche. On a envie d'autres pays, on a envie d'autres plages, mais savoir que notre pays aussi regorge de sites très beaux, magnifiques, c'est une grande fierté. Encourager d'autres personnes à beaucoup investir, à ressortir ce potentiel-là parce que vraiment la Côte d'Ivoire n'a rien envie aux autres pays. Il faut juste trouver la personne qui va valoriser ces sites-là. La nuit tombée, les lanternes multiformes qui s'allument s'associent aux nuances orange-bleu du ciel et aux murmures de la houle pour transformer le cadre en un superbe lieu qui résonne du romantisme.